Le programme de vie d'un ascendant scorpion Le programme de vie d'un ascendant scorpion C'est une espèce de source pure qui vient vers vous et qui en l'occurrence avec l'ascendant scorpion est là pour vous approfondir Globalement, quel est le programme de vie de l'ascendant scorpion ? Le programme de vie de l'ascendant scorpion C'est de se dire, en gros, allez on va le dire, vous étiez superficiel, vous devez vous approfondir En gros c'est ça, je ne suis pas sûre que vous étiez si superficiel que ça Ce qui est certain par contre, c'est que la vie vous demande un approfondissement très 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 Qu'est-ce que je vais dire ? Très sérieux, très précis de votre personnalité sur un certain nombre de points Donc approfondissement, ça veut dire quoi ? On creuse, on creuse un mètre, deux mètres, trois mètres, ça ne veut rien dire On se dit, attends comment je sais que je suis profond et pas superficiel En fait, qu'est-ce que c'est qu'être profond ? C'est se transformer tout le temps C'est-à-dire qu'être profond, ça veut dire que rien ne vous laisse intact Si vous voulez, c'est la différence globalement entre la personne qui est fermée dans un environnement comme une bulle Et la personne qui est profondément poreuse et qui donc se refait complètement constamment Et en fait, si vous voulez, le fait de se refaire constamment, c'est ça qui est demandé au scorpion C'est-à-dire une espèce de transformation continuelle du fait que les choses rentrent en plein cœur Et vous retransmorent, vous fassent advenir et vous remettent, on va dire, dans une autre logique complètement Donc cette transformation continuelle, c'est ce qu'on peut dire comme approfondissement Alors pourquoi la transformation sera un approfondissement ? Parce que ça vous permet en fait de voir plusieurs vies en une Et ce qui est notable avec les ascendants scorpions, c'est qu'ils ont souvent plusieurs vies en une C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un process où au fond il y a des phases Il y a des phases, il y a des époques de vie, il y a des moments de vie Ces moments de vie vont s'arrêter, il va y avoir quelque chose d'autre qui va se produire Et à ce moment-là, vous allez commencer une autre époque de vie Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'un ascendant scorpion, vous allez avoir plusieurs vies Donc ça c'est déjà ce qu'on vous demande, plusieurs vies Et que les choses, tant que vous le rejeterez, elles vont vous atteindre extrêmement profondément Elles vont vous faire mal En fait, un ascendant scorpion, on va dire que c'est un ticket pour ne pas avoir le choix De rentrer dans le dedans des choses C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande systématiquement d'être complètement, j'allais dire, cœur à cœur Vous voyez, cœur à cœur, corps à corps avec l'existence Il y a cette intensité qui est permanente Avec cette intensité qui est permanente, vous devez oublier le fait d'être superficiel De laisser les choses à distance ou ne pas vous atteindre Il faut que vous vous disiez, de toute façon, moi tout m'atteint trop, tout me transforme Tout me refait complètement Donc c'est très important aussi de se dire avec l'ascendant scorpion Vous n'êtes jamais une personne arrêtée fixe C'est-à-dire que si vous devenez une personne qui a des options définitives sur les choses En fait, votre ascendant scorpion, il va venir taper à la porte Et surtout, créer des événements Qui vont vous forcer à vous transformer Et qui vont être d'autant plus douloureux Que vous refusez de vous transformer Donc en fait, première vérité qu'on peut dire C'est que cette nécessité de transformation intérieure constante Qui coïncide avec un approfondissement C'est-à-dire capacité à avoir des millions de vies en une seule Ça, c'est votre programme de vie Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'ascendant ? Il va se passer, j'allais dire, des mises en cause C'est-à-dire que, en gros, tout se passe bien pour tout le monde Plaque pour vous, ça ne se passe pas bien Voilà, vous allez à la boulangerie Tout le monde a son croissant tranquille et paye avec sa monnaie Vous, on va vous accuser de vol Voilà, c'est globalement Donc il va falloir faire quelque chose C'est-à-dire qu'en fait, il vous arrive constamment des choses invraisemblables Il vous arrive constamment des choses Dont vous pouvez avoir éventuellement un peu honte Difficile à manier, qui suppose que vous vous transformiez Ce n'est pas confortable Pourquoi on vient vous chercher au ciel avec un ascendant comme ça ? Alors, on va le voir dans les douze programmes de vie Mais ce qui est certain, c'est qu'on attend de vous Un agrandissement de l'âme On attend de vous, si vous voulez, une ouverture complète de votre esprit De manière, si vous voulez, à être capable En fait, parce que plus on a de l'expérience de vie Plus on est capable de gérer des choses différentes Plus on est capable, en fait, de répondre différemment Plus on est capable, en fait, d'avoir une capacité, on va dire À embrasser des choses et à ne pas les laisser en dehors Si vous voulez, en fait, l'opposé d'une certaine manière D'une expérience de vie, c'est le jugement C'est-à-dire qu'avec un bon jugement bien carré Là, vous savez ce qui est bien, ce qui est mal Et tout ce qui dépasse claque à la poubelle Alors que normalement, si vous êtes quelqu'un Qui avait vu énormément de choses Vous jugez moins Et en fait, si vous voulez, c'est l'idée De cet ascendant scorpion Donc un ascendant scorpion J'ai envie de vous dire, pour certaines personnes Ça va tout simplement leur agrandir On va dire leur capacité de jugement Et leur donner, on va dire, plus d'étendue d'âme Et puis d'autres, ça va les décupler À un niveau universel Donc d'où que vous partiez, vous allez vous décupler Bon Alors, en situation, comme je vous le disais Vous serez systématiquement confrontés À des situations qui vont très bien pour les autres Qui sont beaucoup plus compliquées pour vous Qui vous demandent en fait De ne pas arrêter votre jugement trop vite Donc en fait, vraiment Les demi de l'ascendant scorpion C'est le jugement C'est-à-dire que dès qu'en fait Vous êtes fixe dans un rôle Et que vous arrêtez les choses Et que vous essayez en fait D'avoir un personnage social Eh bien, vous allez voir Que ça fonctionne beaucoup plus difficilement Donc ça ne concerne plus Archibald Ou ça te concerne mon chat Non, ça ne le concerne pas Lui, c'est un verso Il s'en fout Il est super indépendant Bon, alors 12 signes Si vous êtes bélier ascendant scorpion Donc le bélier, il est très fougueux Il avance Il fait des choses Il bouge Alors vraiment Mon chat veut venir Donc je vais vous le montrer Parce que je sais que vous l'adorez Allez, viens Viens Clarence Non, il s'appelle Archibald Il ne s'appelle pas Clarence Voilà Donc Tu ne veux pas rester ? Monsieur, tu veux rester ? Non, tu ne veux pas ? Bon, ok Donc un bélier ascendant scorpion C'est quelqu'un qui est très fougueux À qui on demande en fait De réfléchir par deux fois C'est-à-dire qu'on lui demande À tes souhaits On lui demande d'être capable D'une certaine manière Alors, on ne va pas l'empêcher de courir Mais on lui demande de courir dans un sens Puis dans l'autre très rapidement Puis encore dans l'autre Puis encore dans l'autre En fait, on lui demande D'être capable de s'adapter Non pas en faisant autrement Que ce qu'il aurait dû faire Au premier J'allais dire Au premier mouvement Mais d'être capable D'en avoir beaucoup Des jugements Par exemple Des jugements Des mouvements Donc il va juger Oui, celui-là Il faut le tuer Puis après Mon Dieu Il faut le sauver Le pauvre Puis il faut le tuer à nouveau Puis il faut le sauver Et ainsi de suite Donc en fait Ne vous inquiétez pas Bélier ascendant scorpion Si vous êtes un peu contradictoire Ça fait partie du mouvement C'est comme ça que ça se fait Taureau ascendant scorpion C'est un peu plus compliqué Parce que le taureau C'est un signe Qui a besoin On va dire De fixer les choses énormément De les positionner De les construire Et le scorpion Il creuse dans les fondations Donc la seule solution C'est de devenir On va dire J'allais dire D'accumuler Vous voyez Cette capacité à se transformer Alors ça peut paraître paradoxal Je vais m'expliquer un petit peu C'est à dire qu'en fait Quand vous êtes taureau ascendant scorpion Vous n'allez pas lâcher votre jugement Mais vous n'allez pas lâcher non plus Le fait de vous transformer Donc en fait Il faut que Jugement et transformation Se fassent en même temps C'est à dire qu'en fait Vous jugiez toujours autant Mais en agrandissant Votre champ de plus en plus Donc au fond Ça veut dire Plusieurs métiers Plusieurs familles Plusieurs villes Où vous habitez Plein d'expériences de vie Plein de projets Ayez trop à faire C'est la seule solution En fait pour aller bien Donc Gémeaux ascendant scorpion Voilà encore un couple Pas très facile Pourquoi ? Le gémeau Il n'aime pas trop Se faire follement transformer Par les situations Il aime plutôt rester cool A la surface Voyez naviguer en eau douce Etc Quitte à faire plein de choses Par ailleurs Mais il n'aime pas Se transformer trop profondément Il n'aime pas que Il faille vivre et mourir A toutes les secondes Et en fait L'ascendant scorpion Lui dit Mais pourquoi veux-tu mourir ? Mais rien répond le gémeau Donc en fait Le dialogue entre les deux Peut être un peu compliqué Donc en fait Souvent l'ascendant scorpion Avec le signe du gémeau Vient le chercher Et on va dire Le met sur des difficultés personnelles Plus lourdes C'est à dire qu'au fond Lui ouvre des révélations Ou des secrets Qui sont un peu difficiles à gérer Et ça fait souvent des artistes Les gémeaux ascendant scorpion Parce que du coup Ils s'approfondissent d'un coup Et ils ont envie de créer Pour se libérer On va dire de cette pression Cancer ascendant scorpion Cancer c'est des gens Qui sont dans l'ensemble Plutôt traditionnel Ou plutôt assez carré L'ascendant scorpion Va rajouter une dimension J'allais dire Très importante Pour le coup D'intensité De certitude De ce qu'on a à faire Et aussi de volonté De maîtrise C'est à dire que ça va Renforcer un côté On va dire Possessif Mais au sens large du terme C'est à dire que L'envie en fait De tout tenir De tout comprendre Donc en fait Ça peut faire par exemple Des gens très riches Ça peut faire aussi Des gens qui ont Envie de se déployer Dans une connaissance Dans une compétence Assez incroyablement Donc ça fait des gens Qui sont ultra incroyables Ultra compétents Dans quelque chose Parce qu'ils ont besoin De montrer à quel point Ils sont exceptionnels Et ça marche Donc ça c'est formidable Les lions ascendant scorpion Alors ça c'est un très très bon J'allais dire C'est un très bon duo Parce que les lions ascendant scorpion Sont des gens Qui sont à la fois J'allais dire Dans une affirmation personnelle Assez forte Et en même temps Qui ont cette volonté De profondeur Et de rien laisser échapper Alors la question C'est qu'il faut que les deux Restent équilibrés C'est à dire Qu'il ne faut pas Que le lion prenne trop de place Et devienne égoïque Il ne faut pas que le scorpion Très angoissé Prenne trop de place Et devienne angoissé Et empêche le lion d'agir Donc l'idée Au fond C'est de chaque fois Se dire Voilà une mission À mon niveau Voilà quelque chose Que je dois accomplir Que je dois réaliser Que je dois faire Et au fond relever Ce défi Vierge ascendant scorpion Ça fait des êtres Qui sont très Pour le coup Très angoissés Qui ont énormément De mal à avancer Par excès d'intelligence Donc en fait Dans ce type On va dire de binôme Ce qu'il faut absolument faire C'est avoir la capacité De transformer son angoisse Ou de transformer On va dire Son drive intérieur Ses difficultés Dans le fait De diriger De donner une énergie À quelque chose C'est à dire D'être capable Quelque part D'une création Ou d'un investissement Supérieur Dans quelque chose Que vous faites Parce qu'autrement Vous allez avoir du mal À vous équilibrer Une balance ascendant scorpion Va avoir du mal À quitter sa nature De balance Pour aller dans L'ascendant scorpion Donc Elle peut être confrontée À des choses Qui sont très difficiles Surtout au niveau De l'image sociale Avec l'impression Qu'elle perd Sa cohérence L'image sociale Etc Donc en fait Il faut accepter De sculpter Un autre personnage social C'est ce qu'on lui demande C'est à dire Accepter au fond D'être soi Et de s'en foutre Du regard des autres Donc ça Ça peut prendre Plusieurs vies Parce que c'est Un peu compliqué En fait À accepter À admettre Etc Parce qu'une balance Elle a besoin D'être sûr Qu'on la respecte Et qu'on l'apprécie Pour ce qu'elle est Et en fait D'une certaine manière L'ascendant scorpion J'allais dire N'aide pas à ça Parce que ça fragiliserait Plutôt Ne manque pas de profondeur Ne manque pas d'angoisse Ne manque pas D'originalité La question Ça va être De trouver un but C'est à dire Ou d'accepter J'allais dire De garder suffisamment Longtemps un but Devenir alchimiste Reconstruire un château fort Monter une multinationale Une start-up En fait Il faut que vous arriviez A vous fixer suffisamment Longtemps sur un but Pour avoir envie De le réussir Au lieu J'allais dire Pour le coup De devenir virevoltant En vous disant Je peux faire n'importe quoi L'idée C'est pas de faire n'importe quoi C'est De vous introduire A l'intérieur de quelque chose De le réussir Puis de le quitter Comme une coque vide Et de savoir le quitter aussi Ça c'est une chose Qui est très importante S'agiter à tendance scorpion Ça fait souvent Des très grands intellectuels Ou des très grands politiques En tout cas Des gens qui réfléchissent énormément Je sais pas Si les politiques réfléchissent énormément Je réfléchirai une autre fois Enfin vous voyez l'idée En tout cas C'est de se demander D'une certaine manière Si Oui vraiment Il y a J'allais dire Un sens à ce qu'on fait Est-ce que ça correspond En fait Est-ce que la vie que vous menez Correspond aux valeurs profondes Que vous êtes en train de dessiner Est-ce que vous êtes Un modèle de l'humanité Ce sont des questions Que peut se poser Effectivement Un sagittaire ascendant scorpion Capricorne ascendant scorpion Ça fait de très très grands solitaires C'est-à-dire que ça fait des gens Qui ont besoin de beaucoup réfléchir Avant de savoir comment se positionner Comment faire Qui ont un petit peu de difficulté Pardon Un petit peu de difficulté À affirmer leur valeur À savoir ce qu'ils veulent être vraiment Et qui ont pourtant Des mues très importantes Dans leur existence Donc je disais Ce sont des êtres Qui sont très solitaires En fait Et qui sont très très profonds C'est-à-dire Qui avancent en fait De l'intérieur Très vite Mais qui ont du mal À oser être eux-mêmes À l'extérieur Qui ont beaucoup de gentillesse Beaucoup d'empathie Et qui vont connaître aussi De grandes transformations Dans leur vie Sauf que ces grandes transformations Ils vont avoir du mal À le voir eux-mêmes Par contre les autres Vont énormément le voir C'est-à-dire que Au fond c'est vraiment J'allais dire Dans les tréfonds Que ça se transforme Et que ça devient Donc c'est assez important J'ai dit des bêtises Non j'ai pas dit bêtises Tout va bien Verseau ascendant scorpion Verseau ascendant scorpion Donc ce sont des êtres Les versos Qui sont très indépendants Quand on rajoute Un ascendant scorpion Par dessus Ça peut faire des êtres Un peu manipulateurs Un poil C'est-à-dire Qui essayent D'une certaine manière De tirer leur intérêt Ce sont des gens Très 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 intelligents Donc qui essayent En fait de tirer Les ficelles des autres Et qui quelquefois Se prennent les pieds Et tirent leurs ficelles À eux-mêmes Se plantent Et après recommencent En fait c'est très rigolo Parce qu'il y a un très Fort sens de l'humour Alors ça c'est un truc Que j'ai pas dit Poisson ascendant scorpion L'écueil Et vraiment la culpabilité Qui risque d'être Très importante Et les angoisses La peur de pas être À sa place En même temps Il y a une profondeur mystique Une profondeur océanique Une profondeur spirituelle Extrêmement importante Dans ce duo La chose importante En fait c'est d'avoir L'impression Qu'on vit et meurt Et pour quelque chose Et surtout qu'on vit D'ailleurs mourir Ça se fait une fois En tout cas par incarnation C'est moins sympa Parce qu'après On n'est plus là pour voir Donc en fait Qu'on vit Vraiment avec Avec une intensité Avec un renouvellement Constant A chaque fois qu'on vit C'est à dire que C'est important en fait Que vous vous disiez Dans mon existence Voici ce que j'ai envie De réaliser Et voici ce que Chaque jour Je vais réaliser Pour avoir mon but profond Et pas vous perdre en route Parce que la difficulté D'un double signe d'eau Comme poisson ascendant scorpion Ça pourrait être Scorpion ascendant poisson aussi C'est d'une certaine manière De ne pas basculer Dans cet excès On va dire De mystique D'émotionnel Dans cet excès On va dire De connexion Avec une dimension Qui est beaucoup plus grande Alors Vous avez compris Donc J'allais dire Comment fonctionnent Les douces signes Maintenant Ce qui est certain C'est qu'avec un ascendant scorpion Comme je vous dis On a vraiment Souvent l'impression D'avoir tiré la courte paille Alors qu'en réalité On a tiré Une paille Qui est beaucoup plus longue Que les autres Mais qui est très très emmêlée Donc en fait La difficulté Ça va être D'arriver à J'allais dire Défaire les choses Pour retrouver le fil Par rapport à soi Donc en tout cas Si vous avez Un ascendant scorpion Sachez qu'on attend De vous Une dimension J'allais dire Supérieure C'est à dire Qu'on vous demande Réellement D'une certaine manière Une mobilisation Dans votre vie Pour arriver A cet agrandissement De conscience Sous-titrage Société Radio-Canada